Facebook, Google, Microsoft et Amazon. Des milliers d'employés de ces géants du numérique rejoignent la manifestation mondiale pour le climat. A trois jours du sommet de l'ONU, 1500 salariés d'Amazon aux Etats-Unis ont prévu de faire grève. Une première. Des salariés qui dénoncent l'inaction de leur entreprise récemment pointée du doigt par l'ONG Glynpeace pour son bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Devant la pression du nombre, le patron d'Amazon Jeff Bezos a réagi jeudi en promettant d'atteindre avec dix ans d'avance les engagements climatiques de l'accord de Paris. Mais la coalition des salariés de la tech veut faire mieux avec l'objectif de zéro émission carbone d'ici 2030, zéro contrat avec des compagnies d'énergie fossile, zéro soutien aux lobbies qui sont dans le déni du réchauffement climatique. Enfin, cette coalition souhaite apporter son soutien aux réfugiés climatiques. Ces salariés dénoncent également des actions écolo, surtout destinées à soigner l'image des géants du web. Ces derniers contribueraient à hauteur de 2% des émissions mondiales de carbone, au même niveau que l'industrie aéronautique. En 2017, les seules livraisons d'Amazon auraient généré l'émission de 19 millions de tonnes de CO2, selon les estimations d'une ONG américaine. En juin, Amazon a annoncé l'expansion de son réseau de distribution amazonair, espérant atteindre une flotte de 70 avions d'ici 2021. Sur leur site, la coalition des travailleurs du web assure que les géants du numérique accordent des licences en matière d'infrastructures, de ressources techniques et d'intelligence artificielle à des entreprises du secteur des énergies fossiles, en promettant de rendre leur extraction plus efficace. Dans le même temps, les conséquences du réchauffement climatique se font sentir. Le dérèglement du climat serait responsable du déplacement de 9 millions de personnes à travers le monde, rien que dans la première moitié de 2019. Au final, selon ces activistes, ce sont les populations les plus fragiles qui sont le plus impactées par tous ces dérèglements. Pourtant, lutte contre le réchauffement climatique et business ne sont pas du tout incompatibles, loin de là, selon la Commission mondiale sur l'adaptation. Ce groupe de réflexion internationale, coprésidé par Bill Gates et la présidente de la Banque mondiale, Cristalina Georgiava, a publié un rapport selon lequel il faudrait investir 1 600 milliards d'euros dans le monde entre 2020 et 2030. Plusieurs domaines sont évoqués. Les systèmes d'alerte, les infrastructures résistantes au climat, l'amélioration de l'agriculture dans les zones arides ou encore la protection des mangroves. Tout cela pourrait générer un bénéfice net total de 6 500 milliards d'euros.